Panic Dog vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, formation premier secours en ligne et méthode d'éducation 100% en ligne pour les particuliers. Tous les ans, le constat est accablant. En France, un chien est abandonné toutes les 8 minutes, dont la moitié pour des problèmes d'éducation et de comportement. Pour cette raison, je forme chaque année des dizaines d'éducateurs canins. Malheureusement, beaucoup n'ont pas les moyens d'éduquer leur chien. C'est pour ça que j'ai créé une méthode d'éducation en ligne pour tous les maîtres. Mais pour les cas les plus difficiles, un professionnel doit se déplacer. Pour Panic Dog, je vais à la rencontre de ces maîtres dépassés et en détresse pour leur montrer que rien n'est jamais fini et qu'il n'est jamais trop tard. J'ai décidé d'intervenir chez eux, dans leur environnement et sans matériel, pour qu'ils puissent s'en sortir seuls après mon départ. Je m'appelle Tony et je suis éducateur canin. Salut à tous, aujourd'hui je me trouve à Ono dans le 28 et on va aller aider Sophie qui a des soucis avec sa chienne. Ma chienne a tout le temps peur des gens quand je la promenais, quand des gens venaient à la maison et elle avait parfois des comportements un peu agressifs. Et puis voilà, c'est pas marrant d'avoir un chien qui a tout le temps peur des gens. En général, je la détache uniquement dans la forêt, là où je sais que si jamais il y a un problème, elle ne dira pas se mettre en danger. Une fois que je l'ai emmenée en ville, ça a été tout simplement une catastrophe. Elle a cassé son collier, elle s'est fait publie dessus. J'ai cru qu'elle allait s'enfuir. Mais bon, elle était prête à s'étrangler, elle toussait et tout ça. Allez, viens ! Viens ! Viens ! Elle ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Elle est là ! Du coup, j'appréhende à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'appréhende. Je rentre dans la maison, je m'attends à voir un chien, et là, il est caché tout en haut, et il est en train de grogner. Elle fait toujours ça ? La plupart du temps. Ok. Ou elle aboie, et après elle est là et elle aboie, ou alors elle va se cacher. Elle va se cacher là-haut ? Oui. D'accord. Ça nous met au moins dans l'ambiance pour le coup. Tu l'as récupérée à quel âge déjà ? Elle avait deux mois. Deux mois, ok. Association, c'est ça ? Association, qui a été laissée par des propriétaires qui se débarrassaient d'une portée. Ok. Quand tu l'as récupérée à deux mois, elle était déjà dans cet état-là ? Elle avait peur, et on a mis plus d'une demi-heure pour la toucher. Ok. Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour régler ce problème ? J'ai essayé de malheureusement la forcer à aller voir des gens. Quand les gens venaient à la maison, je faisais en sorte qu'ils restent à côté, qu'ils viennent la caresser. Jamais de la vie, tu ne dois pas forcer le contact de cette façon-là. C'est une grosse bêtise. D'abord, ta chienne doit te faire confiance. Tant qu'elle ne te fait pas confiance, ça ne sert à rien. Pas la peine de forcer. Tu vas la braquer et tu vas au contraire renforcer cette peur qu'elle pourrait avoir de l'humain. Elle n'a pas peur de toi ? Il n'y a pas de soucis avec toi personnellement ? Au niveau de non, elle la voit quand elle a quelque chose à demander. D'accord. Quand elle veut sortir principalement, quand elle veut manger. Sinon, elle me grogne dessus quand je lui touche le ventre et qu'elle dort ou que je lui fais un bisou et qu'elle dort. Elle n'aime pas ça. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de problème. Sa chienne lui grogne dessus. Mais tout va bien. Ok. Très bien. Par exemple, elle m'a arraché deux fois les fils de télé. Là, je n'ai plus de télé depuis déjà un mois. Ok. Et maintenant, elle me parle de ses problèmes de télé. Mais elle pense que je travaille pour le câble ou quoi ? Elle va sur le bar, elle va essayer de trouver les croquettes de chat. Elle va essayer de les prendre et elle va tout faire tomber. Ok. Très bien. Tu as déjà essayé de lui expliquer qu'il ne fallait pas faire ça. Oui. Comment tu fais ? Je vais la voir, je la prends, je l'emmène là et je lui dis non, tu ne peux pas. Tu as vu un éducateur ? Oui. Ah ! Eh bien, ça, c'est bien, ça. Enfin, une bonne décision. Tu lui as décrit tout ça ? Je lui ai décrit tout ça et elle m'a dit qu'on allait travailler d'abord sur tout ce qui était destruction. Mais attends, parce que pourquoi elle me parle de la destruction ? Ça aurait été con de commencer par le plus important. Elle veut travailler la destruction, donc toi, tu lui expliques qu'en gros, tu ne peux plus la sortir ? Surtout que quand je la sors, elle a peur des gens. D'accord, donc ça veut dire que tu ne peux pas la détacher ? Non. Parce que si tu la détaches, elle s'enfuit et elle va fuguer. Oui. D'accord, de peur ? Tu as des difficultés à la sortir ou alors, en tout cas, il faut que tu choisisses tes horaires et il faut que tu fasses attention qu'il n'y ait personne, c'est ça ? Oui. D'accord. Quand tu veux la sortir en laisse, hormis le pâté de maison là, tu n'as aucune chance de pouvoir l'amener en ville ou n'importe où d'autre. On est d'accord ? Oui, j'ai essayé. Et tu n'essayes plus. Je ne retesterai pas. D'accord. Et l'éducatrice, quand tu lui expliques ça, elle te dit qu'on commence par la destruction. Tu vois une éducatrice qui t'encourage à travailler la destruction quand tu n'arrives même plus à faire pipi à ta chienne dehors. Sache une chose, la destruction, tu ne la régleras jamais si tu ne règles pas le problème de peur. D'accord. Je te le dis tout de suite. Au premier abord, je suis assez étonnée parce que je pensais que c'était deux problèmes séparés. Elle est peureuse, elle est anxieuse, elle n'a pas confiance en toi, elle n'a pas confiance dans la vie, elle n'a donc pas confiance dans les humains. Le jour où tu enlèves tout ce côté anxiogène, à ce moment-là, on pourra reparler de la destruction. Je vois qu'elle a pas mal de petits jouets au sol, tout à elle, là. Oui, oui, oui. Ok. Tu lui en laisses tout le temps à disposition ? Oui. Très bien. Quand tu es là et quand tu n'es pas là ? Quand je suis là, quand je ne suis pas là. Quand tu es là, elle fait des bêtises ? Non, rarement, non. Elle n'en fait jamais ? Non. Quand tu n'es pas là, elle fait des bêtises ? Oui. Alors la première chose à faire, tu enlèves tous les jouets quand tu es là, parce que tu vas la pousser à s'ennuyer. Et si elle s'ennuie, elle va faire des bêtises. Et si elle fait des bêtises, tu vas enfin pouvoir la prendre sur le fait. Oui. Parce que quand tu la disputes dix minutes après qu'elle ait mangé les croquettes de chat, et que tu l'amènes jusqu'aux croquettes et que tu lui montres, tu sais ce qui se passe ? Tu es simplement en train de lui dire, la prochaine fois, j'aimerais bien ne même plus voir le support. D'accord. Et à aucun moment, elle ne comprend que ce qui t'a gêné, c'est le fait qu'elle monte sur le plan de travail pour les manger. Les fils de ta télé, si tu veux avoir un jour l'espoir de retrouver une télé avec des fils qui va durer plus de deux jours, ce n'est pas compliqué. Si tu ne la chopes pas sur le fait, et que tu ne lui indiques pas qu'elle fait l'erreur au moment où elle commet l'erreur, tu n'as aucune chance. Pourquoi ? Parce que tu as aussi besoin de lui trouver un plan B. Et à ce moment-là, tu vas aller chercher un jouet qui est rangé, et tu vas lui donner. Et c'est là où tu vas lui dire, tes jouets, tu en fais ce que tu veux, mais tout ce qui m'appartient, personne n'y touche. Ok. L'éducatrice, qu'est-ce qu'elle t'a dit pour la destruction ? Comment tu... Elle m'a dit que c'était dû à un attachement profond en moi. De l'hyper-attachement ? Mais attends, je me suis peut-être trompé de maison, parce que là, il y a un problème. Je pense que c'est le moment où Sophie, maintenant, elle va devoir entendre ce que j'ai à lui dire, parce que ça suffit. Dans ton cas, pas du tout. Si elle était si attachée à toi, d'accord ? Là, on parle d'attachement canin, d'accord ? Si elle était attachée comme elle le décrit, tu sais ce qu'elle ferait quand elle a peur ? Elle viendrait là, entre tes jambes. Elle se collerait à toi, et en fait, elle attendrait ta réponse. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle a peur ? Elle s'enfuit. Bye bye ! T'as l'impression qu'elle est attachée ? Non. Non, parce que là, elle prend la fuite. Bon, les pincettes, c'est pas vraiment ma plus grosse qualité, hein ? Moi, j'aime bien les gens qui sont cash. Je sais que je suis pas parfaite, je sais que je fais des erreurs, je sais pas forcément lesquelles, et je sais pas me corriger. Et Tony sait vraiment de quoi il parle, et je me suis dit, quitte à me rentrer dedans, au moins, je ferai plus l'erreur. Qu'est-ce que t'as mis d'autre en place ? Eh ben... je cache tout. Je cache tout. Et elle continue avec la destruction. Donc là, ça fait maintenant 20 minutes que je suis chez Sophie, et en fait, j'ai toujours pas compris ce que l'éducatrice lui a demandé de mettre en place. Ce serait bien quand même qu'on rentre un peu plus dedans, là, hein ? C'était principalement faire du détachement, sortir 5 minutes, voir comment ça se passait en la filmant, jusqu'à ce qu'elle angoisse moins, en fait, je passerai à 10 minutes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est toujours à 5 minutes. Alors, attends. Ah, ok. Ouais, c'est une bonne idée, en plus, ça sert vachement. Filmer sa chienne en train de bouffer la télé, comme ça, au moins, tu peux te repasser le film. Et puis, ça te rappelle aussi que t'avais une télé à une époque. Si, je comprends bien. Elle t'a dit qu'il fallait qu'elle apprenne à rester seule, hein, c'est la solitude, en fait, qu'elle veut bosser, hein. Donc là, elle t'a dit, ok, on va recommencer depuis le début, tu sors 5 minutes. Le jour où elle te défonce pas la maison en 5 minutes, eh ben, ça passera à 10 minutes, 15 minutes. On est d'accord. Donc, en fait, plus tu vas attendre, plus elle va détruire. Oui. Parce qu'en fait, tu la regardes 5 minutes, elle monte, elle monte, elle monte en tension. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, tu vas arriver à un point de rupture, et là, elle va te choper le canapé ou elle va te choper un truc. Ok, j'ai compris. Très bien. L'éducatrice qui t'a conseillé est en attente d'un miracle. C'est-à-dire que là, tu vas brûler un cierge, et puis tu vas attendre que ça se passe. Pourquoi, moi, j'attendrai pas le miracle non plus ? Vous savez, le... Bon, bah, va-t'en, et puis on verra bien ce qui se passe. Là, je vais craquer. Il va falloir quand même mettre des choses en place. À un moment donné, si tu veux te mettre, et après, on arrêtera pour la destruction, parce que je te le dis, tant qu'on a pas réglé le problème du haut, on est foutu. Mais, si tu veux avoir un espoir que ce qu'elle te raconte fonctionne, petit 1, tu la sors. Alors, tu lui fais faire une demi-heure, trois quarts d'heure de balade, d'accord ? Petit 2, tu vas la fatiguer un peu mentalement. Alors, tu peux faire des jeux d'occupation, tu peux la dresser un petit peu, tu peux lui faire un peu de pistage, tu peux lui faire des toutes petites choses, vraiment à tout petit niveau, n'importe qui peut faire dans son intérieur. Dépense physique, dépense mentale. Tu lui vas lui donner 2 ou 3 jouets à disposition. Mais pour que ça fonctionne, il faut rarifier le bien. Donc, c'est pour ça que je te demande aussi d'enlever les jouets, parce qu'ils n'ont plus d'intérêt pour elle. Une fois que tu as fait ce cercle un petit peu parfait, alors tu peux t'absenter 5-10 minutes. Quand tu reviens, tu ouvres la porte, tu rentres tranquillement, pas forcément des fusions de joie, salut ma fille, hop, et tu avances, d'accord ? Si elle a fait des bêtises, tranquillement, tu attends 1 ou 2 minutes, et puis tu vas enlever les bêtises, et tu vas les jeter à la poubelle. Et tu souris, et ça veut simplement dire que là, il y a un axe de travail. Si tu la disputes en revenant, si tu lui montres la bêtise, si tu vas la chercher en disant, t'as vu, c'est pas bien ça, t'as vu les croquettes ? Elle va commencer à stresser de ton retour. Parce qu'elle va se dire, à chaque fois qu'elle part, quand elle va rentrer, elle va m'engueuler. Mais elle ne sait pas pourquoi. Donc ça ne règle rien, au contraire, ça accentue le problème. Par chance, j'ai les yeux qui traînent partout, et j'ai enfin vu quelque chose qui, moi, peut m'être utile pour l'énorme problème qu'on a là-haut, à savoir la peur de sa chienne, qui n'est toujours pas descendue, et qui continue à grognoter de temps en temps, dès qu'elle en a envie. Ça, c'est tous les jouets de la chienne ? Oui, sauf que la poupée, c'était la poupée de ma fille. Très bien. Elle me séparait. D'accord, et donc en fait, je suppose qu'un jour, elle te l'a prise ? Oui. D'accord ? Et quand elle te l'a prise, tu t'es dit, bon bah tant pis, foutu pour foutu, je lui laisse. Oui. Très bien. Là, t'es sur une étape où t'es en train de te résigner. Elle est en train de t'apprendre ce que tu devrais lui apprendre, c'est à renoncer. Sauf que là, c'est elle qui t'a contraint à renoncer. Et t'es en train de renoncer à tout. La poupée, si elle est pas à elle, effectivement, on pourrait se dire, on s'en fiche. Bah, foutu pour foutu, autant lui laisser. Oui. C'est une énorme erreur, parce que si tu lui dis ça, tu lui mets aucune règle, tu lui indiques pas ce qu'elle peut et ce qu'elle ne peut pas faire. Résultat, qu'est-ce qui l'empêcherait de te manger ta chaise ? Parce qu'elle va commencer la chaise, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas lui laisser ? Et le jour où elle va commencer à manger la table, tu vas lui laisser aussi ? Et en fait, tu lui apprends jamais que, peut-être que parfois, dans la vie, il peut y avoir des limites. Juste un cadre de vie. Putain, c'est hyper dangereux. Ça, si elle t'avale les cheveux, c'est vétérinaire, hein ? Ouais. Ouais. Je lui dis que son chien peut mourir, et elle me dit « ouais ». Elle part du principe qu'elle prend les décisions par elle-même. Elle ne les prend pas chez toi, les décisions. Elle ne te regarde jamais ta chienne quand elle est en difficulté. Et ça, c'est embêtant. Parce qu'elle part du principe que tu es aussi super sans règle. Et donc, elle se dit « bah, quand je suis en galère, je ne peux pas chercher l'info chez ma maîtresse. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle le libre-arbitre. Je vais décider moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. » Malgré tout ça, je sens que Sophie, c'est une bonne personne. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire. Qui est dépassé par la situation, qui est dépassé par tout ce contexte, par tout cet environnement. Et surtout, qui a aussi été mal conseillé, mal aiguillé. Mais on ressent chez elle qu'elle ne veut que le meilleur pour sa chienne. C'est vraiment quelqu'un de bien, là, Sophie. On a une chance qu'elle descende ou il va falloir qu'on aille la chercher ? Je pense qu'il vaut mieux aller la chercher. Ah d'accord, ok. Allez, assez parlé. Maintenant, on va bosser. Direction le jardin. Le problème avec le jardin, c'est qu'il n'y a pas de jardin. Comme il y a des ronces partout, je n'ai pas prévu mon armure, ni pour moi, ni pour la chienne. Et ce n'est pas tout. Il devait y avoir un collier. Il n'y en a pas, il est cassé. Il devait y avoir une muselière. Ben non, pas de jardin, pas de collier, pas de muselière. Mais je ne vais quand même pas l'attacher au lampadaire, la chienne. Et ben si, on est venu là pour les aider. Bien, donc, on va l'attacher au lampadaire et on va bosser. Donc là, l'idée, c'est petit y'en de lui montrer que personne n'en a rien à foutre d'elle. C'est la chose la plus importante. Ne pas lui donner d'intérêt maintenant. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, la réponse que tu lui as apportée ou la réponse que les gens lui ont apportée, c'est des regards de face, des contacts forcés, mais pas maîtrisés. Quand on a cette problématique-là, on fait ce qu'on appelle un 8. L'idée, c'est surtout pas de face, parce que je veux surtout pas lui indiquer que je voudrais la prendre frontalement lors d'un défi. D'accord ? L'approche en 8, elle permet de pas prendre le chien de face et donc de pas le braquer. Il va falloir que j'indique à la chienne que je suis pas une menace, je suis pas dangereux. Et au contraire, cette première étape, elle sert surtout à indiquer à la chienne que les humains font partie tout simplement d'un décor, pas plus qu'un arbre en fait. J'espère que vous avez pas trop chaud, parce que là, il faut s'armer un tout petit peu de patience. Ces problèmes-là sont longs, très longs à gérer. On va la laisser faire ses besoins. C'est souvent le signe de chiens qui vivent une grosse émotion. Elle arrive pas à fixer l'attention. Son regard part à gauche, à droite. Elle arrive pas à se poser. Il est vraiment important pendant cette période-là de la laisser faire, de la laisser observer l'environnement. Et surtout, aucun dressage à ce moment-là. oublier tous les mots, ils ne servent strictement à rien. Là, on parle d'attitude, de comportement. J'ai l'impression que ça va mettre une éternité, qu'il va pas pouvoir le faire comme ça. Je vais lui forcer le contact, parce que j'estime qu'on lui a indiqué qu'on était pas dangereux. Ça fait maintenant 30 minutes que je la laisse observer son environnement. Terminé. On passe à la phase 2. Maintenant, on va commencer un petit peu à s'approcher. Je sais. Tu viens ? Une fois que je suis au sol, je vais décider de lui sortir une balle. J'ai envie de voir un petit peu si elle est joueuse, mais surtout, j'ai envie de lui montrer que l'humain peut être aussi un vecteur de bonheur et qu'on peut aussi s'amuser quand on voit un humain. C'est chaud, hein ? Je vois bien qu'elle a envie d'approcher, mais il lui manque le courage. Dans ces cas-là, dans un premier temps, je lui envoie la balle afin qu'elle puisse la récupérer et je ne lui demande strictement rien. On est bien. Là, je te le dis, on est vraiment bien ici. On est vraiment là sur un moment de communication où tout ce que moi, j'ai envie de lui dire, c'est je ne suis pas dangereux pour toi, je ne suis pas une menace, mais en plus de ça, je peux aussi être quelque chose de positif pour toi et tu verras à la fin que je serai aussi la personne en qui tu devras avoir confiance. Allez. Allez. On attaque une des phases les plus importantes, c'est celle où on va devoir montrer au chien qu'il a tort. Il a tort de fuir et il a tort d'avoir peur. Le chien, par nature, est constitué de façon à ne jamais sortir de sa zone de confort. Allez, arrête tes conneries, là. T'as vu cette chaleur qu'il fait ? Mon travail, ça va surtout être de rentrer dans cette zone de confort et de lui indiquer qu'elle se trompe. On peut la réduire à la zone de confort parce que les humains ne sont pas une menace pour elle. C'est bien ? Allez. Non, non. Ce qui est important, c'est de vraiment différencier le moment où je contrains le chien à venir vers moi du moment où simplement vous prenez la longe et vous empêchez le chien de fuir. C'est deux choses qui sont différentes. Là, on est sur la phase 2 et la phase 2, c'est arrête de fuir. J'essaie. C'est chaud, hein ? Ouais, j'essaie. C'est très chaud. Ouais, on va le faire. Puisque comme c'est la première fois de sa vie qu'elle est confrontée à ce type de problématique, eh bien, elle se met à aboyer. Sauf qu'elle se met à aboyer avec la voix d'un chien qui est vraiment pas sûr de lui. Là, on est plutôt sur un chien qui dit « d'habitude, je fuis, ça ne marche pas. » Eh bien, je ne sais pas quoi faire. Et comme il ne sait pas quoi faire, il se met à aboyer. C'est vraiment important que moi, je ne lui montre aucune émotion. Si je réagis à son comportement, à ce moment-là, je vais la perdre. Là, j'appréhende. J'ai un gros doute qu'il y arrive. Bon, ça fait maintenant plus de 45 minutes qu'on est en train de travailler. Je décide donc de me relever, de détourner mon regard, de commencer en fait à lui offrir un petit peu d'oxygène pour pouvoir repartir après. Et résultat, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'assoit, elle se met en position neutre, elle observe, mais elle ne cherche plus à fuir. Moi, je sais que j'ai déjà gagné parce qu'elle n'est plus qu'à un mètre, qu'elle est assise, qu'elle ne cherche plus à fuir. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà, on se relaxe. C'est bien. Il est aussi extrêmement important de lui parler. Elle doit entendre des choses qu'elle n'entend pas et qu'elle ne voit pas habituellement dans sa vie quotidienne. Les humains ne lui parlent pas puisque de toute façon, dès qu'elle en voit un, elle fuit à chaque fois. À ce moment-là, pour la première fois de sa vie, elle va entendre, c'est bien. C'est bien, la puce. C'est bien. Ouais, t'es jolie. Fini la respiration. On rattaque le travail. Et là, cette fois-ci, c'est la partie la plus compliquée. C'est celle où ce coup-là, elle ne fuit pas. Maintenant, je m'approche et elle va devoir se rendre compte de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est quoi ? C'est rien, justement. On lui a indiqué qu'on pouvait même être un vecteur de plaisir et de bonheur. Sauf que... Eh bien, un chien est un chien. Et quand il a peur, eh bien, il ne veut pas qu'on rentre dans sa zone de confort. Et c'est mon travail, là, maintenant, aujourd'hui, pour aider Sophie, justement, d'y aller dans sa zone de confort et de montrer à sa chienne qu'il n'y a pas de raison de se comporter comme ça. Ah, ne bouge plus. Là, elle t'a regardé. Ça y est. Alors, tu l'as vu son regard ? Oui. Pourquoi elle fait ça ? Parce que c'est la première fois de sa vie qu'elle a une problématique, qu'elle n'arrive pas à régler comme d'habitude. C'est-à-dire, la fuite, l'aboiement, je fais peur et les gens s'extraient. Et là, tout d'un coup, elle se dit, je suis bloquée. Si elle se dit qu'elle est bloquée et qu'elle trouve chez toi la réponse, tu vas commencer à arriver à la faire avancer. C'est la première fois depuis qu'on y est arrivé qu'elle jette un coup d'œil sur toi. Oui. Ça me plaît. Toi, tu dois enlever ton stress parce que tout se passe bien. C'est un peu chaud. Oui. Mais tout se passe bien. Ok. Voilà, regarde-moi ça. C'est bien, fille. C'est très bien, ça. C'est bien, la puce. N'oublie pas de lui parler. N'oublie pas de lui dire quand c'est bien. Tu n'es pas obligée de la toucher. Ok. D'accord ? Mais tu dois la rassurer. Tu dois lui montrer qu'il n'y a pas de souci. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que la chienne commence de plus en plus à coller ma jambe. Elle a de plus en plus besoin d'un contact. Et ça, c'est une grande victoire parce que ça veut dire que la chienne est en train de comprendre tout doucement, petit à petit, que celui qui a les bonnes réponses, c'est peut-être moi. On va pouvoir commencer à la toucher, à la caresser. Au départ, on touche simplement, très légèrement, histoire de voir un petit peu comment la chienne va réagir. Mais très très vite, on va mettre de grosses caresses. On va appuyer la main. Ça va être une caresse qui doit être une caresse rassurante, apaisante, réconfortante. On se fait la gueule ? Parce que ça fait un petit peu que je ne veux pas te parler là. Eh ? On se fait la gueule ? Comme elle commence à me faire confiance, autant y aller tout de suite. On va faire venir la personne qu'elle a croisée tout au début et pour laquelle elle a failli arracher le bras de sa maîtresse. Je me dis, on va devoir recommencer le travail du départ parce que si quelqu'un approche qui l'ait fait confiance à Tony, ok. C'est un grand point, c'est beaucoup de travail pour elle, je pense. Et rajouter un stress supplémentaire, je me suis dit, c'est mort. C'est mort, on n'y arrivera pas. Comment ça va ? T'amuses bien aujourd'hui ? Cool ? Il fait un peu chaud. Et là, la chienne arrête de bouger. Elle arrête de bouger sur la personne qui vient, mais elle va aussi arrêter de bouger sur les autres personnes qui vont venir parce qu'on va en faire venir d'autres. Jamais j'ai pu faire venir plusieurs personnes d'un coup à côté d'elle. Pourquoi elle arrête de bouger ? Parce qu'elle a compris que je savais ce que je racontais, que j'étais capable de mettre un pied devant l'autre. Si je lui demande de rester à la jambe, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, c'est que tout se passe bien. Si je la laisse fuir, si je la laisse continuer ce qu'elle fait, je suis simplement en train de lui indiquer que je ne suis pas fiable, que je ne sais pas ce que je raconte, que je ne sais pas ce que je veux. Et dans ces cas-là, elle ne réglera pas son problème. C'est bien ? Tu vois ? Qu'est-ce qui se passe ? Que dalle ! Oui ou non ? Qui a raison ? Et là, elle m'offre la plus belle des réponses. Elle ne bouge pas, mais surtout, elle fait ce que je veux depuis le début, sans jamais rien lui demander. Elle se couche. Et ça, pour cette chienne-là, c'est la première fois de sa vie qu'elle se couche alors qu'il y a d'autres humains autour d'elle. Tu peux lui dire c'est bien là ? Ça fait déjà une bonne vingtaine de secondes qu'elle aurait dû entendre c'est bien. C'est bien, Onaya. C'est bien. Bravo. Voilà, fine. Très bien. Excellent. Tu vois un petit peu comment c'est ? Franchement, franchement, c'est un peu magique parce que en très peu de temps, finalement, les autres peuvent l'approcher. Parce qu'elle se rend compte que finalement, il n'y a pas de danger. Et pourtant, on l'a contrainte un petit peu. On l'a forcée. Je l'ai empêchée de reculer quand elle voulait reculer. Oui. Mais pour son bien. parce que ce qui compte, ce n'est pas la façon, c'est qu'à la fin, ce soit bienveillant. Elle a vu qu'il n'y avait pas de problème et donc, elle s'est couchée. Si elle reprend confiance en toi, dans la prise de décision, pas dans l'amour, je te le reprécise, mais si elle se rend compte que tes prises de décision, tes attitudes, tes façons d'être sont justes, alors quand elle aura une difficulté, elle va te regarder et elle va arrêter de prendre la fuite. D'accord ? Je ne dis pas qu'elle va aimer les humains. Je te dis que tu vas pouvoir te promener sans qu'elle fasse un écart de 70 mètres à chaque fois qu'elle voit quelqu'un. En fait, qu'elle retrouve une vie normale, qu'elle arrête de stresser et que ça se repasse normalement. Ok. D'accord ? Je voudrais vraiment remercier Sophie. Ce n'était pas facile pour elle de me laisser son chien comme ça, faire confiance, alors que c'était la première fois qu'on se voyait. Ce n'est vraiment pas évident. On a beaucoup travaillé. Il faisait très chaud en plus. Et je suis vraiment fier de Sophie. On sent qu'elle a envie de bien faire. On sent que c'est vraiment une bonne personne, quelqu'un de bien. Et ça me tenait vraiment à cœur d'arriver à les aider. En voyant Anthony, on peut se dire que ça ne peut que marcher. Il n'y a pas photo. On l'a prouvé par A plus B, je crois que... Bon, travail est presque fini. J'ai juste un dernier petit point à voir avec Sophie, mais ça, je vais le voir en intérieur parce que j'aimerais vérifier une dernière petite chose. Ce qui est important quand les gens rentrent chez toi, c'est qu'ils ne regardent pas la chienne. Ils ne cherchent pas à la toucher. Ils ne cherchent à rien du tout. On lève la tête. On te dit bonjour. Et ensuite, la vie, elle se passe normalement, sans la regarder. Comme s'il n'y avait pas de chien ici. Ça, ça doit être l'attitude que tout le monde doit avoir. D'accord ? Je veux que tu te rendes compte que sans mots, on est capable de faire comprendre des choses à un chien. Et ça, c'est quelque chose... Si tu comprends ça, c'est gagné. Après, le reste, c'est que du travail, c'est que du détail, c'est du dressage, en fait. Mais sans mots, on peut faire des choses. D'accord ? Eh bien voilà ! On peut dire que c'est gagné pour aujourd'hui. Regardez la chienne. Quand on est rentré au départ, elle était cachée en haut et elle ne faisait que grogner. Eh bien, au bout de quelques heures de travail, elle se met maintenant derrière sa maîtresse. Elle la regarde beaucoup plus. Alors, elle n'est pas encore complètement détendue. Elle reste debout. Elle s'assoit. Mais imaginez un petit peu en une après-midi la marge de progression et tous les efforts qu'elle a réussi à faire. Je suis vraiment très fier d'elle. Oublie pas les règles de vie dans la maison. Oublie pas tout ce qu'on a vu au départ. C'est ton attitude, ta façon d'être. Toutes ces petites règles que tu vas mettre en place qui vont faire qu'elle va commencer à se dire il y a un cadre et ce cadre, c'est ma maîtresse qui me le fixe. Une fois qu'elle comprend que c'est toi qui fixe un peu le cadre, tranquillement, gentiment, eh bien, dehors, à chaque fois, elle te regardera et ça va s'enchaîner. Est-ce que tu as pu surtout te rendre compte qu'il n'y avait rien d'impossible ? Ouais. Maintenant que tu as vu ça, tu n'as que deux options. Soit tu bosses et tu vas avoir une chienne bien dans ses pattes parce que tu vas vite récupérer ce problème-là. Moi, je pense que si tu travailles bien dans un mois et demi, deux mois, c'est réglé. D'accord ? Soit tu bosses pas ou tu bosses mal et à un an et demi pour la chienne, là, cette fois-ci, tu vas verser une larme. D'accord. Parce que ça va devenir de plus en plus compliqué. D'accord ? J'espère en tout cas avoir pu te permettre d'ouvrir les yeux et de voir surtout les solutions que tu pouvais avoir. Je te souhaite bon courage. Merci. Tu n'hésites pas à nous contacter, tu nous poses toutes les questions que tu veux si jamais tu as un doute sur quelque chose. D'accord ? Et puis, merci pour tout et merci pour ton accueil. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on va travailler. C'est parti. C'est cool. Moi, je suis totalement confiante parce que j'ai confiance en ma chienne. Peut-être plus qu'elle, elle a confiance en moi aujourd'hui. Mais je sais que avec du travail, ça va le faire. Bon, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Sophie a maintenant toutes les clés pour avancer avec sa chienne. Je compte sur elle surtout. Elle a une chienne qui est super. Et elle a vraiment besoin d'avoir une maîtresse au top. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. Et bien évidemment, on va prendre de ses nouvelles. Bonjour. Je vous fais quelques petites vidéos quand je promène au Naya. C'est super. Elle fait des super progrès. On peut se promener sans qu'elle réagisse. Les promenades sont un vrai plaisir. Merci Tony et merci Esprit Dog. A plus. Super Sophie, c'est comme ça. Voilà. Ça n'a pas été facile pour toi. Je ne t'ai pas épargné. On a passé une après-midi qui a été vraiment intense. Maintenant, quand je vois le résultat et surtout, je suis tellement fier du fait que tu as compris des choses mais tu les as mis en action et tu t'es mis à bosser et tu as compris que c'était possible en fait d'arriver à vivre en harmonie avec ta chienne et surtout d'offrir à ta chienne une vraie vie épanouissante et enrichissante pour elle. Je te félicite. Je suis vraiment très fier de toi. Je suis très fier de Naya. C'est des gens comme toi Sophie qui me donnent envie de me lever le matin et de faire ce beau métier. Je dois être honnête, j'ai un peu peur tout le temps. On est venus pour que dalle. Il faut que je dise à mon copain bloque-le ou mets-le sur le balcon juste le temps que je récupère ça. tu vas devoir passer à l'étape tu rends ton chien heureux et moi je vis dans un monde où on fait croire n'importe quoi à n'importe qui.